certes il n'est pas facile à jouer mais quand même je suis sûr qu'il a du potentiel je suis sûr qu'on peut le faire fonctionner alors ça sert à rien de garder trois tours trois en main donc alice alchimiste non dame pourquoi pas portail c'est le même pas portail portail on va le garder évidemment contre son arbre allez on apprend de nos erreurs on n'oublie pas de sacrifier nos créas ici on va là d'ailleurs s'il joue l'arbre autour d'après est-ce que c'est pas tout de suite la dame du lac plutôt si on dit donc j'en joue on tombe pas pas souvent des bouddhas depuis qu'il y a les nouveaux héros trois games avec le contrôle trois fois le bouddha puis après celle là qu'elle soit win ou perdu je pense on s'arrêtera pour ce soir on a suffisamment de belles petites parties à mettre sur le chan sur le chan sur le chanel c'est à lui de jouer là non il me semble bien il choisit une de ses cartes dans les cartes qu'il en masse qui va mettre la poubelle ok fait des dents je joue en premier non je suis pas en premier fait des dents j'ai gardé guerrière de l'autre côté nous on mettra la fait du lac ici non nous on mettra alice ici et on avance si c'est ce qui fait si c'est pas ce qui fait ce sera fait du lac ah ouais 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 bah non en fait non pas cette fois ci d'ailleurs on se rappelle pour pas jouer trop vite d'abord on sacrifie dame du lac ensuite portail de bannissement voilà la tristesse d'une vie alors à l'intimidation maintenant qu'il appuie son arbre lui on va le garder sauf si nous le sabote évidemment on va le garder jusqu'à ce qu'il nous pose un prochain arbre intimidation pour renvoyer en main perso ça peut être indispensable 5 c'est donc 2 parce qu'on va à notre tour déjà viré la guerrière il nous restera 3 avoir le choix entre alice ou intimidation me paraît bien renvoyer la fée des dents en main pour refaire sabotage me plaît bien aussi mais est ce que c'est pas plus fort qu'intimidation intimidation va renvoyer en main sabotage va lui virer de la comme il n'a qu'une carte en main je garderai peut-être tra je sais pas qu'est ce que je veux garder c'est une bonne question je vais garder la fée c'est sûr j'ai enlevé à tort parce que ça me paraît long jouer la fée puis attendre qu'à tort arrive en réserve puis il a sacrifié ça me paraît long voilà 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 le petit chou ni la raison mais là nous on va passer notre tour pour que on voit comment est ce qui jouent le fait qu'il avait un issue n'a 2 et qu'on soit que sur du bleu fait que j'aurais peut-être dû la poser quand même de l'autre côté peut-être c'était un peu mieux 3 3 3 on pourra pas le bloquer avec alice de ce côté là donc on va le bloquer de l'autre côté finalement on s'en sort bien parce que si on l'avait posé de l'autre côté bas ah si on aurait pu avancer sur revers parce qu'elle a zéro envers il avait qu'une carte en main mais il arrive à optimiser à mort ses tours quand même et à passer encore une fois de 2 quoi bon là par contre par rapport à l'autre partie on a encore une carte en main il n'en a plus du tout quoi on fait des dents on la supprime on espère bien qu'au bout d'un moment ça va payer même s'il va voir bouddha ce tour là alors qu'est ce qui nous fait là on regarde scarabou c'est sûr et je pense du coup que là on veut plus du tout qu'il avance c'est plus intéressant de de garder l'intimidation au cas où il nous joue une grosse créa 4 pour le bloquer on va être obligé de virer l'espionnage même si on adore cette carte alors qu'est ce qu'il fait il rejoue l'arbre bah nous on va rebannir il y a des chances pour qu'il rejoue sa pionnière et du coup c'est plutôt sur bouddha que je joue l'intimidation puisque je veux pas renvoyer une carte dans sa main qui pourra rejouer alors que le bouddha il va pas dans sa main il va être défaussé directement et si il joue bravo c'est bouddha aussi que je vais enlever puisque bravo c'est pareil enfin la traceuse il pourrait la rejouer comme ça il avance que de 1 et là on espère que maintenant on va l'épuiser on va jouer en premier on aura 7 soit on se dit on fait fait des dents et fury soit on se dit c'est enfin le tour de scarabrou et je pense qu'on va jouer scarabrou fait des dents kraken c'est balèze c'est très balèze là pour le coup surtout sur le tour où il va avoir son son machin donc on enlève fait des dents même si c'est très fort contre lui de pouvoir là on aura plus de fait des dents là c'est scarabrou du coup qu'on va jouer en deuxième de l'autre côté que là où il va jouer vas-y montre moi où tu passes où tu joues il y a des chances qu'il joue ici pour utiliser un maximum de stats de sa pionnière ah il y a encore deux cartes en main dont le ratatask bon bah je vais quand même jouer scarabrou du côté moins gênant entre guillemets voilà donc il peut réavancer de deux encore une fois mais à quel prix là on a toutes nos cartes clés pour réussir à à passer là il avance plus que de un et nous on commence doucement à rattraper notre tas il peut garder qu'une carte c'est bien et là là je pense que si on joue bien par contre Fury on pourra renvoyer que deux créas pour cinq c'est peut-être pour ça que c'est pas si fort Fury c'est que il faut avoir faut l'avoir laissé jouer plein de fois pour qu'il ait pu poser toutes ses créas et on a pas assez de mana pour que on puisse jouer d'autres trucs qui qui soient vraiment gênants pour lui enfin en tout cas qui lui permettent de jouer des créatures qu'on va pouvoir renvoyer avec Fury du Crackad dans liste de manques et de cibles il y aura toujours Bouddha et la carte qui va jouer potentiellement la pionnière il faudrait qu'on aura sept on aura huit il faudra qu'on joue la Alice il en jouera une troisième potentiellement le Ratatosk et on va essayer de renvoyer Ratatosk et pionnière ça c'est ça notre play avec Bouddha dans sa main et il pourra essayer plus que de bloquer Alice je pense que ce serait pas mal ça c'est ça ça va être notre plan sur ce tour-ci ça va être ça notre plan est-ce qu'on peut se permettre de garder Portagne tour suivant tour suivant on a quoi ? on a quatre on aura neuf donc c'est sa carabou d'un côté et on essaye de bannir ce qui nous repose avec le portail allez donc là il va jouer je pense la pionnière de l'autre côté on va jouer Alice du côté de Bouddha il va rejouer Ratatosk côté Bouddha et là on joue la Fury et on ramène tout dans sa main moi je parie là-dessus il est obligé de garder c'est un maximum de cartes pour finir la game à chaque fois donc là il a deux deux manas de retard il pourra pas en jouer 15 000 donc Alice je vais la jouer là c'est sûr pour le forcer à jouer Ratatosk de l'autre côté là il se dit enfin je pense pas je le vois pas jouer enfin de toute façon qu'il le joue d'un ou de l'autre côté son Ratatosk on s'en fout je le vois pas jouer de crainte tout de suite en tout cas l'idée c'est que s'il joue une crainte sa main qu'il la pose qu'il la pose pas du côté où je peux avancer donc c'est bon on va pouvoir remonter tout ça dans la main grâce à la Fury du Kraken génial dans la main non en réserve en plus même pas dans la main ça y est on réussit à faire fonctionner le deck control si ça c'est pas formidable bon attention on est pas sorti d'auberge on a juste réussi à faire tout ce qu'on voulait faire pour l'instant c'est à dire jouer sa carabrou jouer notre portail contre ces petites merdes là alors là grosse question grosse question parce que si on jette le portail on oublie on oublie la troisième son troisième arbre maintenant je pense que si la troisième arbre il a perdu parce qu'il a pas d'autre carte enfin il a perdu en tout cas il est dans la mouise et commencer par espionnage en virant sa guerrière ça peut être vraiment cool merci beaucoup pour le sub c'est super sympa Clemge ça fait plaisir moi je pense du coup qu'on enlève le portail là même parce que le portail c'est pour virer une de ses créas et espionnage c'est aussi pour virer une de ses créas donc je pense c'est portail qu'on enlève et ça nous permet d'avancer dans le deck en plus espionnage là il a été obligé de mettre une carte en mana là on joue l'espionnage sur celle qui va amener le plus de stats dommage ça c'est vraiment la fée des dons la pire carte ever qu'on veut avoir en réserve vraiment dommage bon après du coup c'est pas celle qu'on va jouer ok bah nous on va se mettre ici on va faire reculer une nouvelle fois il va avancer d'un encore c'est sûr mais il s'épuise quoi là je pense qu'il faut absolument pas qu'il joue son ratato parce qu'il faut qu'il le garde bien sûr et qu'il ait du coup de nouveau deux cartes en main voire trois le tour suivant s'il joue pas de mal voilà c'est ça il a raison on sera bien revenu est-ce que ce sera suffisant c'est ça qu'on va voir il a plus que neuf non il a dix-neuf cartes dans son deck neuf cartes en réserve on en a combien ? 20 cartes on a pas beaucoup pioché en tout cas on a bien tenu pour l'instant il nous reste un scarab on en a plus je crois qu'on en a mis un dans le dès le début dans la partie d'avant dans le mana non on en a pas mis en mana on en a pas rejoué on en a encore potentiellement un on peut on peut piocher encore de la furie du kraken ou pas ? ouais on peut en piocher encore oh le scarabou qui vient mais bien sûr bien sûr qu'on veut et bah Clem G en ce moment j'arrive à en faire presque tous les soirs du coup donc pas forcément trop longtemps sauf là pendant le week-end je me fais plaisir et potentiellement demain je pourrais pas il y a des chances mais mais ouais j'essaye d'en faire quasiment tout le temps donc là il a compris sa leçon il vire il joue le ratatosk qu'est-ce qu'on se dit ? est-ce qu'on se dit pas je vais pas jouer scarabru parce que je pourrais pas je vais en perdre de la réserve quoi donc je vais jouer scarabru là où je t'en prie Clem avec plaisir et n'hésite pas à aller sur la chaîne youtube on essaye de mettre nos meilleurs games ou les games les plus rigolotes c'est le même quand on se défoncer dessus je vais mettre scarabru de ce côté-ci comme ça je vais le forcer à blinder ce côté-là et je vais passer quand même le petit géant qui fait plaisir de son côté ce qui me force du coup à le jouer là je peux pas j'ai pas le choix si je veux avancer d'un côté je peux plus l'empêcher de ce côté-là d'avancer ok attention il va pouvoir rejouer ça c'est que d'un coup de main de 3 au moins alors ça va nous coûter 7 il nous restera 3 mais la furie me semble super forte pour son tour avec Bouddha donc j'ai bien envie de garder les 3 et de jouer que sa carabru ce tour-ci la question c'est est-ce que ça suffira si je si je non je vais devoir jouer Zou sur une des créatures qui va jouer je pense donc je vais garder les 3 je vais garder les 3 je peux pas me permettre pour le tour d'après de pas avoir la furie du Kraken si je veux gagner il faut que je la garde merci beaucoup PMG ça fait super plaisir alors on va jouer en premier et du coup on va jouer le sa carabru c'est sûr et on va le faire reculer on va le poser là pour le faire reculer vers du bleu ici là il est en train de se dire est-ce que je dois garder les 3 ou pas évidemment pour avoir du mana ce qui peut nous faire perdre ici c'est si malgré le scarabru et malgré le Zou je pense que c'est bon parce qu'il a 8 mana donc s'il joue l'Atlas à 5 ce qui va être gênant c'est s'il a de quoi le booster là ça fera plus 3 ça fera 6 on pourra pas on pourra pas gagner des deux côtés donc potentiellement s'il a du boost sur son Atlas le sort qui boost je pense qu'on a perdu c'est le seul truc qui peut le faire perdre on aura joué 3 sa carabru on l'aura fait reculer trop à la fois alors ah zut du coup je peux pas utiliser mon Zou si potentiellement grâce au héros qui fait que c'est à son tour maintenant allez vas-y qu'est-ce que tu joues est-ce que tu joues un boost est-ce que tu joues une carte à 3 que je vais du coup envoyer en réserve et tu pourras pas faire mieux elle est intéressante cette partie non pas l'entraînement physique du coup il passe à 6 des deux côtés c'est le pire qui pouvait nous arriver non on perd à cause de ça la catastrophe ah c'est pas possible ah c'est pas possible donc en fait ce qu'il aurait fallu faire mais c'est facile à dire après coup c'est pas jouer le sa carabru passer le tour le laisser jouer le géant le faire renvoyer dans sa main et espérer du coup qu'il ait qu'une carte ce qui est le cas de créatures on a pas de quoi gagner ici ah non parce qu'on renvoyait le géant en réserve c'était 5 c'était 5 ça passait non mais on y arrivera pas et pourtant là on avait tout ce qu'il fallait pour passer là on arrivait à chaque fois à le faire reculer et à réavancer la catastrophe du coup il avance des deux côtés ah bah bien joué guest 3 milliards 546 millions à 307 652 qui nous a encore mis dans le dur quoi ah la catastrophe c'est quoi